Musique Sur ce qu'est le Djibout là, Anjoula, verser l'eau là. Mais verser l'eau à qui ? En Afrique noire, on localise les ancêtres sous terre, là où ils sont enterrés et non en l'air. On leur verse l'eau pour leur dire, premièrement, qu'on ne les a pas oubliés. Deuxièmement, pour les remercier de ce qu'ils ont fait pour nous. Troisièmement, qu'ils continuent donc à veiller sur nous. Et quatrièmement, leur demander pardon. Cinquièmement, nous brancher à eux et nous renforcer. Donc, c'est le culte des ancêtres qu'on célèbre. Les ancêtres. Parce que dans la société traditionnelle, là, la hiérarchie est la suivante. Dieu le Créateur, bon Dieu le Créateur, le même Dieu que tout le monde adore là et que, voilà, viennent ensuite les ancêtres. Après Dieu donc les ancêtres. Ensuite, nous les hommes, avec nos cultes de fétiches, etc., etc. Bon, les ancêtres sont alors les relais incontournables entre Dieu et les hommes parce que tout passe par eux. Les messages de Dieu et de nous les humains. Comme on le voit, il n'y a pas de prophète dans la religion traditionnelle. Il n'y a pas de prophète. Les logiques de penser, de dire et d'affirmer que Dieu n'a pas créé les religions. Ce sont les hommes qui l'ont créé pour s'emmerder entre eux. Donc, il faut savoir que nous n'avons pas été parachutés du ciel. Donc, par conséquent, nous ne devons pas et nous ne pouvons pas réunir nos ancêtres. Paix et salut sur eux. Ils sont notre source viviente. C'est d'eux que nous nous tirons notre énergie. Donc, vu que nous sommes les continuations sur la terre et qu'ils constituent même notre ADN, donc chacun de nous est né d'un père et d'une mère, qui eux-mêmes sont nés d'un père et d'une mère et ainsi de suite. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, nous sommes la continuité de nos ancêtres et ces ancêtres sont nos intercesseurs auprès du divin. Comme il a dit, nous tous nous croyons en Dieu. Voilà, parce que les gens ont tendance à croire que non, ceux qui sont dans la tradition, c'est des gens, des... On nous appelle même comme ça des incroyants, des quoi, quoi, quoi. Donc, nous croyons en Dieu. Mais nous avons décidé... Nous avons décidé de suivre les traces de nos pères. Nous avons décidé de ne pas démissionner. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile d'abandonner ce qui est pour toi-même pour suivre ce qui appartient à l'étranger. Nous ne pouvons pas régner nos ancêtres. La preuve, c'est que, comme il l'a dit, depuis que l'Afrique s'est coupée de sa source spirituelle, l'Afrique souffre. Vous avez les exemples partout. Nous sommes le continent qui souffre le plus actuellement parce que simplement, nous sommes déconnectés de nos réalités, de notre source, de la tradition, de notre religion. C'est juste ça, il n'y a pas autre chose. Donc, nous allons mettre 1000 ans, 2000 ans, 5000 ans. Tant que nous n'allons pas retourner à la source, l'Afrique va rester ce qu'elle est. Pour vaincre le terrorisme, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas nos militaires, ce n'est pas l'équipement. Pour vaincre le terrorisme, ce n'est pas la religion traditionnelle. La religion traditionnelle, nos coutumes, tout ça, le Tengkuguri, si par exemple nos chefs traditionnels même décrètent que dans chaque village, ils n'ont qu'à lever l'affaire. Lever qu'à l'affaire. Vous savez, dans le temps, nos villages là, pour se protéger, on adorait les lieux de culte. Avec les chefs de terre, les dozos, tous les connaisseurs là. On adorait nos lieux de culte. Et la guerre ne venait pas. Les épidémies ne venaient pas. La famille ne venait pas. Tout ce qui vient là, c'est parce que nous avons abandonné nos cultures, c'est tout. Si on a décrété ça, une journée nationale des traditions ici, là. Si on a décrété une journée nationale des traditions, cela dit que chaque village n'a qu'à faire ses coutumes là. Si on fait ça, le terrorisme n'entre pas. Mais alors, comme je l'ai toujours dit, si on ne fait pas recours à nous, on dit oui, les dozos sont là, mais eux-mêmes là, ils doivent faire recours à nous là. Ils ne courent pas à ces choses là. Donc ils ne peuvent pas décrété. Comment on fait ? Nous, on ne peut pas aller sur le terrain comme ça là, inorganisé. Vous voyez ? Vous voyez ? Sinon là, les terroristes là, le médicament des terroristes là, c'est quoi ? Ce ne sont pas les armes, non ? Mais si on tire et puis ça ne prend pas, comment tu fais ? Si on tire là, ça ne rentre pas. Et puis, la personne disparaît. Comment tu fais ? Tu peux combattre avec rien que tu ne vois pas. Dans ce monde. Mais alors, pourquoi ne pas organiser ça ? Bien, bien là, pour que ceux qui vont au combat là, ils passent par les dozos. On peut, nous on peut monter une cellule là. On a ces choses là. On peut monter une cellule pour les laver, pour les faire boire des choses et puis ils s'en vont. La guerre contre le terrorisme, moi il a déjà dit ça aux autorités. mais on ne m'écoute pas, on dit qu'ils ont des histoires. Pourtant là, ils sont prêts à prendre des choses pour se produire eux, mais pas les autres. Et alors ? Biko ! La gâte de ozo, il veut le sonner comme moi ! Notre autorité de tutelle, qui est le ministère des affaires religieuses et coutumières, malheureusement, qui n'est pas là, c'était pour lui dire de prendre les dispositions nécessaires en la matière. Voilà, pourquoi au moins, deux journées fériées soient dédiées au culte traditionnel africain ? Parce que c'est notre droit. Sous-titrage Société Radio-Canada mes Pasabeufs Fasso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.